Alors mes chers amis, la paracha que nous allons lire cette semaine, Bezrat Hashem, Parachat Re'eh, est extrêmement riche en mitzvot. D'une part, elle contient énormément de mitzvot qui concernent notre relation vis-à-vis de Dieu, ce qu'on appelle les mitzvot chez Ben Adam, la Makom. Par exemple, la Torah va nous parler, avec une sévérité énorme, au sujet de personnes qui feraient de l'idolâtrie, au sujet de personnes qui inciteraient d'autres personnes à faire de l'idolâtrie. Et d'autre part, cette même paracha va traiter des mitzvot qui concernent notre relation à l'égard de l'autre, ce qu'on appelle mitzvot chez Ben Adam, les Haverots. La Torah va nous parler de la mitzvah de Tzedakah, donne de l'argent à celui qui est dans la nécessité, ouvre ta main, ne la ferme surtout pas. La Torah va nous parler de la mitzvah du prêt, lorsqu'une personne a besoin d'argent, ouvre ta main et prête-lui. La Torah va nous parler des prélèvements, des mahasrot qu'on va devoir donner ensuite aux nécessiteux. Bref, la Torah d'une part nous parle des mitzvot qui concernent notre relation avec Dieu, d'autre part des mitzvot qui concernent notre relation avec l'homme. Et il y a ici une comparaison très intéressante qui va nous sauter à l'œil entre le premier type de mitzvot et le deuxième type de mitzvot. La paracha, dans le perek Yud-Gimel, va nous parler d'une situation très spéciale, celle d'un homme ou d'un groupe d'hommes juifs qui irait voir d'autres juifs pour essayer de les convaincre de commencer à servir d'autres dieux, à faire de l'idolâtrie et en tous les cas à ne pas servir Dieu. Le terme qui est employé au sujet de ce groupe d'hommes-là, c'est un terme très intéressant. Des hommes pervers ont traduit en général. Ça veut dire quoi ? Il y a deux sens à ce terme-là. Le premier consiste à dire on peut découper ce mot en deux mots. Ça veut dire des hommes qui n'ont pas de jug sur eux, qui font ce qu'ils veulent. Autre terme, autre explication, Béli-Ya'al, des personnes qui ne monteront pas. Lorsque la personne va décéder, elle pourra soit monter vers le monde futur, l'Olam Abba, soit descendre au contraire, en enfer. Béli-Ya'al, c'est des hommes qui ont un comportement tellement grave qu'ensuite, ils n'auront pas le droit au paradis. Et effectivement, une personne qui se permet, un groupe de personnes qui se permet d'aller voir des juifs convaincus et de les convaincre de, au lieu de servir Hachem, à les servir d'autres dieux, avouez que c'est gravissime. Avouez que le terme Béli-Ya'al est tout à fait adapté ici. Simplement, dans la suite de la paracha, au Pérek Tédvav, la Torah va se servir exactement du même terme dans une toute autre circonstance. De quoi s'agit-il ? La Torah va nous parler de la mitzvah, de la Shemitah. Vous savez que la septième année, c'est l'année de Jachère, l'année durant laquelle tous les chants sont en repos. Il y a une alakha très précise qui concerne cette année. C'est que si jamais j'ai prêté de l'argent à quelqu'un et qu'il ne me l'a pas rendu avant la fin de la septième année, la dette est complètement annulée et complètement pardonnée. Au jour d'aujourd'hui, nos maîtres, déjà à l'époque de l'Agmara, ont trouvé une solution à ce problème-là, ce qui s'appelle le Proust-Boul. Mais d'après la Torah, j'ai prêté de l'argent à quelqu'un, même une grande somme. Il ne me l'a pas rendu. Et la septième année est arrivée, elle s'est terminée, et bien la dette, elle aussi est terminée, il n'y a plus aucune dette. Et donc, certaines personnes pourraient se dire, alors qu'ils sentent que la septième année est à l'horizon, que dorénavant, on ne prête plus d'argent. C'est risqué, franchement. Je vais prêter de l'argent à quelqu'un pour qu'ensuite, il ne me le rende pas. En plus, c'est que l'accord de la Torah. Alors dans ce cas, je préfère ne pas prêter. Et la Torah va justement parler d'une telle pensée, d'un tel sentiment, a priori légitime. Pourquoi prêterais-je de l'argent à quelqu'un alors que je sais qu'il ne me le rendra pas ? Alors la première année, la deuxième année, la troisième année, je veux bien prêter. Mais lorsque je vois que la septième année est imminente, pendant la septième année, comment vous voulez que je prête de l'argent à quelqu'un ? Et là, la Torah va écrire des termes, à nouveau, extrêmement sévères. Elle va dire, « Préserve-toi » « Préserve-toi » et donc, tu risques de ne pas avoir pitié de ton frère qui est dans la nécessité et qui a besoin que tu lui prêtes de l'argent. Et voilà que ce pauvre-là risque d'implorer Hachem et toi, tu es fautif. Alors que la Torah ici nous parle d'un sentiment tout à fait humain, tout à fait légitime, la Torah emploie le même terme, tellement sévère, tellement dure, « Bélial ». Une telle pensée, c'est une pensée qui est complètement interdite, répréhensible. De te dire, je ne peux pas prêter parce que la septième année arrive, c'est interdit de penser d'une telle façon. Et le même terme qui a été employé concernant une personne qui a voulu convaincre d'autres personnes à se donner au service d'autres dieux, c'est le même terme qui est employé ici. Comment comprendre cela ? Le Magui de Douvno raconte la parabole suivante. Il dit, un jour, il y avait un commerçant qui se trouvait sur un bateau et les marchandises qu'il avait avec lui, c'était des marchandises extrêmement lourdes. Il y avait du fer et il y avait du béton et il y avait comme ça des matériaux extrêmement, extrêmement lourds. Et voilà qu'à un moment, il y a eu une véritable tempête qui s'est annoncée. Le bateau a commencé quasiment à couler. À ce moment-là, le capitaine a donné l'ordre à toutes les personnes qui se trouvaient à bord d'immédiatement jeter toutes les marchandises qu'ils avaient sur eux qui étaient lourdes pour surtout essayer d'éviter le pire, que le bateau ne coule pas complètement. Et voilà que cet homme-là est tout à fait angoissé. Il a voyagé justement pour pouvoir prendre ses marchandises avec lui et les vendre. Il ne sait pas quoi faire. Et d'un coup, il a eu un réflexe dramatique. Il a pris son talit et ses téphilines et il les a jetés à l'eau. Il s'est dit, voilà, comme ça, ça sera un petit peu moins lourd. Comme ça, la charge qui se trouve sur le bateau sera un petit peu moins lourde. Et il ne comprend pas que les téphilines ne s'apaisent pas. Le talit ne s'apaisent pas. Ce qui pèse des tonnes, c'est le fer, c'est le béton qu'il a avec lui. Simplement ça, il n'a pas compris. Il était tellement angoissé à l'idée de ne pas pouvoir gagner d'argent. Il espérait tellement pouvoir gagner de l'argent qu'il ne s'est pas aperçu. Que ce qui risquait de faire couler le bateau, c'était le poids. C'était les choses qui pèsent. Ce n'était sûrement pas son talit et c'était philine. Simplement, qu'a fait cet homme-là ? Il a jeté son talit et cette philine. Et si on lui avait demandé à ce moment-là, mais tu ne sais pas que c'est interdit, c'est des philines, ils sont sacrés. Comme ça, tu les jettes à l'eau. Il se serait dit, mais il n'y a pas le choix. On est dans une situation de vie ou de mort. Pikuach nefesh. Dans le cas de Pikuach nefesh, on a le droit même de profaner le Shabbat. Tout est plus urgent que Pikuach nefesh. Et donc, j'ai le droit de jeter mon talit et mes philines. Je ne savais pas qu'il avait autre chose qu'il aurait dû jeter à ce moment-là. Dit le Magi de Duvno, c'est exactement ce qui se passe ici. Dans notre vie, on a des choses de valeur qui ne pèsent pas lourdes, mais qui sont de valeur. Et qui s'appellent la Torah, qui s'appellent les mitzvot. Vous vous imaginez un petit peu l'importance, la valeur d'une mitzvah ? C'est fou ce que c'est important une mitzvah. Un mot de Torah, c'est fou ce que c'est important. Une tzedakah qu'on peut faire pour aider quelqu'un qui est dans la nécessité, c'est fou combien c'est important. Mais voilà, qu'il y a des personnes qui sont prêtes à renoncer à leur mitzvah, qui est tellement importante, un petit peu à l'instar des tfilines et du talit, en se disant « Oui, mais ma marchandise, elle passe avant. Ma marchandise, c'est le plus urgent. » Vient ici la Torah et nous dit « De penser de cette façon-là, c'est mal penser. C'est penser de façon complètement tordue. C'est penser comme étant un belial, un homme complètement en dehors de la Torah. Un homme qui risque de ne pas avoir le droit au lamabba. C'est une pensée complètement interdite. Je me trouve maintenant proche de la septième année. Il y a mon frère qui vient, un pauvre, et qui me demande de lui prêter 10 euros. Il a besoin de s'acheter de la nourriture pour Shabbat. Il a besoin de mon aide. Personne n'est prêt à l'aider. Et moi, je commence à faire un calcul. Si jamais je l'aide, c'est vrai que j'ai une mitzvah extraordinaire de l'aider, mais d'autre part, je risque de perdre 10 euros. Parce que si jamais il ne réussit pas à me rendre ces 10 euros, eh bien, j'aurais perdu 10 euros. Oui, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas me permettre de perdre 10 euros. Ça, ça s'appelle prendre les téfilines, prendre le talit, le jeter à l'eau. Tu jettes à l'eau une mitzvah de chesed, pourquoi ? Pour 10 euros. Comment tu peux te permettre une telle chose ? Voilà la leçon qu'on nous donne ici. Les mitzvahs de la Torah, elles sont super importantes. Elles passent avant tout. Tu as la possibilité de prêter de l'argent à quelqu'un, mais réjouis-toi du bonheur que c'est de pouvoir aider quelqu'un, du bonheur que c'est de pouvoir accomplir une mitzvah. Et s'il y a un risque que tu perds tôt ou tard, alors perds. Ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Le Zohar écrit, Zohar Kadosh, que lorsqu'il y a des pauvres qui viennent et qui nous demandent de l'argent, il faut se réjouir de façon extraordinaire. Il faut se dire, si jamais Hachem a fait en sorte que ces pauvres viennent me voir, c'est qu'Hachem m'aime, c'est qu'Hachem a envie de m'aider, c'est qu'Hachem a envie de me donner du mérite, il faut remercier les pauvres. Et bien sûr, qu'il faut leur donner de l'argent. Vous imaginez un petit peu le bonheur que c'est de pouvoir accomplir une mitzvah. Et combien, malheureusement, souvent, on est complètement à côté de la plaque. On regarde ces pauvres-là avec condescendance en se disant, ils n'ont qu'un se débrouiller tout seul. Et ça, c'est un grave problème. On a ici une mitzvah à accomplir. On va perdre 1 euro, 2 euros, 10 euros, 100 euros, 1000 euros. Ce n'est pas la fin du monde. On a une mitzvah ici à accomplir. Voilà ce que nos maîtres nous disent. Et si jamais une personne, à cause de la Shemitah qui s'approche, vera'a, enecha, be'achicha, evion, et qui à ce moment-là n'a pas pitié de son frère, et qui à cause de ça ne donne pas, ça c'est déjà gravissime. Il faut savoir, mes chers amis, que c'est souvent la tragique erreur qu'on commet. Quelquefois, il y a des personnes par exemple qui ne vont pas à leur cours de Torah. Ils ont un cours de Torah hebdomadaire, quelquefois journalier, une heure de Torah. Et souvent, ils ne viennent pas. Ils vont même téléphoner au Rav en lui disant je suis désolé, je ne peux pas venir aujourd'hui. Pourquoi ? Il y a une personne qui est malade, il faut que j'aille lui rendre visite. C'est vrai, personne n'est malade, il faut lui rendre visite. Mais durant toute la journée, les 24 heures que tu avais, tu ne pouvais pas trouver un autre moment, tu ne pouvais pas dormir un petit peu moins pour accomplir cette mitzvah et conserver ton cours de Torah. Tu ne pouvais pas manger un petit peu moins, parler un petit peu moins, écouter un petit peu moins les informations. Non. Dès qu'il s'agit ici du talit et des tfilines, tu prends le talit et les tfilines et tu les jettes à l'eau. Tu prends ton heure de Torah et tu les jettes à l'eau parce que tu as autre chose à accomplir. C'est vrai que c'est important, mais essaye de te ménager du temps à un autre moment. Essaye de prendre les choses qui sont vraiment lourdes et de les jeter à l'eau. Pourquoi ton talit était tfilines ? Alors, c'est vrai que on a toujours des bonnes excuses. On a toujours des prétextes. Simplement, se cacher maintenant de nous, ce ne sont pas des prétextes. C'est d'être authentique. On raconte qu'un jour, il y avait en Israël des soldats qui se trouvaient dans un bassiste, dans une zone comme ça de soldats. et puis un jour, le commandant a dit aux soldats, écoutez, je vous permets de sortir, mais je vous demande, demain matin, vous devez être tous ici à 10h du matin. Et les soldats, il n'y a pas de problème. Les soldats s'en vont et puis le lendemain, ils arrivent, les quatre soldats, non pas à 10h, mais ils arrivent à 1h de l'après-midi. Le commandant immédiatement les regarde et leur dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Je vous ai dit à 10h, c'était impératif, qu'est-ce qui vous arrive ? Or, le premier dit, je vais vous dire la vérité, j'étais sur mon cheval, en train de galoper, j'avais vraiment envie d'arriver à l'heure, j'étais vraiment sur le point d'arriver à l'heure, mais d'un coup, mon cheval a trébuché, il est tombé, il s'est cassé la jambe, et puis j'ai dû continuer à avancer à pied. Vous vous imaginez donc pourquoi je suis en retard ? Il dit, ben d'accord, et toi le deuxième, pourquoi tu es en retard ? Le deuxième, il dit, ben moi figurez-vous que j'étais sur mon cheval, en train de galoper, j'étais vraiment sur le point d'arriver même un petit peu en avance, simplement à un moment donné, mon cheval est mort, et puis j'ai dû continuer à avancer tout seul, je me suis même fait mal au moment où mon cheval est tombé par terre. Ben d'accord, et toi le troisième, il dit, ben moi figurez-vous que j'étais sur mon cheval, autre, il dit, ben d'accord, j'ai compris, d'accord, ton cheval est tombé ? Il dit, exactement, mon cheval est tombé, et j'ai dû continuer à avancer. Le quatrième, la même histoire. Il dit, et toi le cinquième, il dit, ben moi figurez-vous que j'étais sur mon cheval, et puis j'étais en train d'avancer. Autre, il lui dit, bon d'accord, je connais ton histoire, ton cheval est tombé, puis tu as dû continuer à pied. Il dit, non, c'est même pas ça le problème, mon cheval il n'est pas tombé, mais il y avait tellement de chevaux morts et blessés qui étaient par terre, que ma calèche, elle n'arrivait pas à avancer, donc c'est la raison pour laquelle je suis arrivé en retard. Des excuses, on en a toujours. Simplement, ce qu'achemme attend de nous, c'est d'être authentique, d'être vérité, d'être vrai avec nous-mêmes. Et quand on est vrai avec soi-même, on comprend que les mitzvot, la spiritualité, c'est ce qui passe en premier lieu, c'est ça qui prime. Alors j'ai un pauvre qui vient, je dois lui donner, j'ai une mitzvah de lui donner, ah peut-être qu'il ne pourra pas me rendre, eh bien tant pis, qu'il ne me rende pas. L'essentiel étant d'accomplir la mitzvah, ne jetons surtout pas nos mitzvot à l'eau pour pouvoir essayer d'économiser quelques sous. Voilà la leçon qui nous est donnée ici, mes chers amis. Coltouve, merci de votre attention et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501